Sur la station de Trévares, depuis maintenant 5 ans, ils travaillent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre de leur élevage laitier. Ils en mettent en place différents leviers, des leviers liés à la gestion du troupeau, en réduisant à la fois le taux de renouvellement, le nombre de génisses élevés, en réduisant l'âge au premier vélage pour atteindre 24 mois, mais aussi des leviers liés à l'alimentation, en augmentant la part d'herbes dans la ration, quelle que soit sa forme, que ce soit en pâturage ou en herbes conservées. On travaille également sur les types de rotation, en évitant les monocultures de maïs. Voilà un peu les différents leviers qui sont mis en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors là, ça fait partie du projet Strassocaré, stratégie bas carbone sur les deux systèmes laitiers de Trévares. C'est un projet CASDAR. C'est un peu particulier comme c'est une ferme expérimentale, mais en fait les deux systèmes ont vraiment des sujets d'études différents et le système conventionnel s'est focalisé sur le bas carbone. En fait, le système bio travaille plutôt sur les croisements génétiques. Donc voilà, ils ne sont pas encore en système de routine. Ils élèvent beaucoup de génisses pour atteindre leur niveau génétique attendu. Donc pour l'instant, ils ne sont pas trop bas carbone parce qu'ils ont beaucoup de génisses, mais ça viendra dans le futur. Sur la station de Trévares, en quatre ans, ils ont réduit de 15% leurs émissions de gaz à effet de serre du lit de lait produit. Et donc l'objectif, c'était d'avoir une approche intégrée. Et donc on a vu que cette réduction de l'empreinte carbone, cette amélioration des performances environnementales, elle a aussi permis de maintenir des bons résultats techniques, quelles que soient les années climatiques, et d'avoir des bons résultats économiques aussi.